Hey ! Salut à tous les Luguistes, ici le Taq et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, comme d'habitude, il s'agira aujourd'hui de la seconde partie de l'histoire des World Legacy. J'espère que cette vidéo vous plaira autant que la première et on se fait ça tout de suite. Peu après ces événements, nos héros prennent part à la grande bataille contre les mecs chevaliers, avec comme objectif de récupérer les trois reliques et de sauver la sœur de Ningirzu. Alors discrète jusque là, l'île a fait fausse compagnie à Noyon. Alors que les mecs chevaliers étaient occupés à combattre nos quatre protagonistes, l'île parvint à subtiliser le calice du monde avant de rejoindre les cachots. Dans ces cachots, l'île parvint à retrouver la cellule d'Yves, dans laquelle elle y révélera sa vraie nature, celle d'un être maléfique aux pouvoirs obscurs. En utilisant ses pouvoirs, l'île décida alors de corrompre le calice du monde avant de l'assimiler en elle et de fusionner avec Yves, créant alors Ybli, un être puissant et exploitant l'énergie sombre des reliques. Grâce à cette nouvelle puissance, Ybli pouvait aisément s'échapper de la forteresse des mecs chevaliers. Elle décida alors de rejoindre le champ de bataille. Entre temps, les sept mecs chevaliers avaient décidé de fusionner entre eux, créant alors le mecs chevalier spectre suprême pour combattre nos héros. Sur la route pour rejoindre le champ de bataille, Ybli découvra la lance du monde, une quatrième relique qui était alors toute proche du bouclier du monde, le QG des mecs chevaliers. Elle décida alors de s'en emparer avant de rejoindre le combat. Une fois sur place, Ybli réussit à vaincre le spectre suprême, défusionnant alors les sept mecs chevaliers et permet également à Ybli de récupérer six gemmes incrustées dans leurs armures. Ybli décida alors de corrompre ces dernières afin de créer les chevaliers du cauchemar. Grâce à son énergie sombre et au pouvoir de la quatrième relique, elle créa ces êtres chimériques dotés d'une extrême puissance à partir des gemmes des mecs chevaliers défunts. Seul le mecs chevalier, nommé Ciel Bleu, parviendra alors dans un dernier élan de conscience à transmettre sa puissance et sa gemme à Orad, créant alors le mecs chevalier du nom de Avram. Malgré ce gain de puissance, Ybli et les chevaliers du cauchemar restent bien trop forts pour nos héros. Privés de la puissance du calice du monde et épuisés de leur combat précédent, nos quatre héros se retrouvent battus par ces forces du mal. Ybli décida alors de s'emparer de la lame de mecs chevalier Ciel Bleu qui avait été transmise à Avram afin de porter le coup de grâce à celui-ci. Seul Imdouk, alors anciennement gardien du calice du monde, se tient encore à peu près debout. Il décida alors de faire entrer en résonance son esprit avec celui d'Yb pour tenter une dernière communication. Dans un sursaut de conscience, l'esprit d'Yb parvint à récupérer le contrôle du corps d'Ybli. Elle prit alors la décision d'utiliser la lame du mecs chevalier Ciel Bleu pour se donner la mort plutôt que de combattre ses amis. Ces derniers accoururent pour l'en empêcher et pour tenter de la sauver. Mais il était trop tard. Ybli est morte et la conscience d'Yb avec elle. Privés de l'énergie sombre du calice, les chevaliers du cauchemar s'éteignèrent avec elle. Détruits psychologiquement par la perte de sa sœur, Ningirsu décida de se séparer du groupe afin de trouver un moyen de la ressusciter. Lors de son périple, Ningirsu fera la connaissance d'une nouvelle tribu que l'on nomme Orkust. Ses petites entités mécaniques sont extrêmement avancées technologiquement. Ningirsu découvrit rapidement que ce peuple était également à la recherche des héritages du monde dont il possédait une relique, la Baguette du Monde. Cette civilisation, qui repose entièrement autour d'une tour qu'il nomme Babel, avait pris la décision de placer leur relique au sommet de celle-ci, au travers même des nuages. En arrivant parmi eux, Ningirsu leur raconta son histoire. Très avancés technologiquement, les Orkust ont en leur possession les moyens de ressusciter Yves d'une manière ou d'une autre. En échange de cet ultime service, les Orkust ont demandé à Ningirsu de les aider à conquérir les sept reliques du monde. Ningirsu, alors prêt à tout pour sauver sa petite sœur, accepta sans plus attendre. Les Orkust tiennent parole. Ils transférèrent la conscience d'Yves au travers d'une machine directement dans un androïde qu'ils nommèrent Galatéa. Petite anecdote, Galatéa vient du grec Galatéia, qui signifiait avoir la peau blanche comme du lait. En référence évidemment à la couleur de peau de l'androïde. Afin de lui permettre de combattre à leur côté, les Orkust décidèrent d'équiper Galatéa d'une faux. Pour cela, ils utilisèrent la lame de mec chevalier ciel bleu, avec laquelle Yves était donné la mort, et le bâton d'Yves, qui était la clé des reliques. Ningirsu, de son côté, fut équipé de la même manière que Galatéa, pour combattre à leur côté. Il prit le nom de Longirsu, en référence à la lance de Longinus dans la mythologie grecque, et fut équipé d'une lance. Avec l'avènement de Galatéa, qui combine en elle la puissance d'Yves, le calice du monde, et la clé des reliques du monde, la tour de Babel s'activait, et sa puissance fut transmise à tout leur peuple. Ainsi, avec l'aide de ce nouveau pouvoir, et d'un nouveau général pour mener le combat avec Langirsu, les Orcus sont prêts à passer à l'attaque, pour aller récupérer les reliques restantes.